Et pour parler en détail de cette inauguration, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ambassadeur Hessein Haridzi, ancien ministre, ancien adjoint, assistant au ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Hessein. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, un nouvel exploit qui s'ajoute encore une fois à la liste des réalisations de développement, toujours dans ce domaine de développement en Égypte, notamment concernant la transformation numérique. On s'arrête aujourd'hui à ce complexe ou à cet édifice ou à ce complexe très gigantesque, un nouveau genre, encore un nouvel achèvement pour le gouvernement égyptien. Nous suivons de très près également ce qui est inscrit dans la stratégie du pays envers la transformation numérique. Comment vous avez suivi donc aujourd'hui cette nouvelle inauguration ? C'est un grand pas en avant pour l'Égypte, pour le gouvernement égyptien et pour le peuple égyptien d'avoir établi une telle base de données sur la citoyenneté. Et ça s'inscrit dans l'intérêt grandissant du président Sissi et du gouvernement égyptien pour, comme vous venez de le dire, madame, la transformation numérique du pays. C'est un pas essentiel, c'est un pas primordial dans le domaine de la planification pour l'avenir, la planification dans tous les domaines. Oui, et certainement l'Égypte a fait des grands progrès dans ce domaine-là. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie vers rattraper un certain retard dans ce domaine-là. Avec l'inauguration d'aujourd'hui, je crois que l'Égypte est dans une bonne position pour le développement durable et pour la prospérité des Égyptiens, madame. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sissi a, durant cette inauguration, notamment durant son discours, il a affirmé que la numérisation de l'État égyptien constituait aujourd'hui un très grand pas pour mettre fin à la corruption dont souffrait le pays. Oui, certainement. Comme je viens de le préciser, madame, c'est un outil important pour le gouvernement pour s'adresser à tant de problèmes, à tant de défis, et principalement la lutte contre la corruption dans toutes ses formes. Et d'un autre côté, si j'ai bien compris, ces données sont bien protégées pour protéger la privauté des citoyens. Alors, on félicite le gouvernement égyptien d'avoir établi cette numérisation. Mais ceci dit, madame, les lois d'un autre côté devraient être aussi à la hauteur de cette numérisation. C'est-à-dire que la bureaucratie égyptienne ne doit pas freiner cette volonté de la part du gouvernement égyptien pour la numérisation. Oui. Monsieur l'ambassadeur, la population égyptienne en général, ou les fonctionnaires dans les secteurs publics notamment, se demandent toujours, est-ce que la numérisation de l'État égyptien et des plusieurs institutions égyptiennes, cela veut-il réduire également le nombre de fonctionnaires ou d'employés dans les secteurs publics surtout, notamment qu'on parle d'une nouvelle réorganisation des procédures administratives, comme l'a affirmé aujourd'hui le ministre des Finances, le ministre Mohamed Maït ? Ça, c'est un sujet à plusieurs dimensions, madame, à plusieurs aspects. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect de l'efficacité et de la performance bureaucratique. Et puis, certainement, il y a la société en général. On parle de 6 millions d'employés, avec un moyen, chaque employé marié avec, moyenne, une famille de 5 personnes. Alors, on parle, madame, de 30 millions d'égyptiens. Alors, parler maintenant à ce stade à remplacer une grande partie de ces 6 millions de fonctionnaires grâce à la numérisation, je crois que ça serait, à mon avis personnel, à mon avis personnel, ça serait un saut dans l'inconnu. Alors, peut-être, dans un avenir qui n'est pas, à mon avis, il me semble-t-il, n'est pas un avenir très proche, peut-être après une décennie ou plus d'une décennie, l'Egypte serait dans une position pour diminuer ses effectifs en termes de fonctionnaires. Oui, mais, monsieur l'ambassadeur, oui, mais pour répondre également explicitement à ce genre de questions aujourd'hui, on se demandait comment la population en général pourrait-elle aujourd'hui s'en sortir avec les nouvelles cartes d'identité qui sont électroniques, avec les cartes bancaires électroniques, mais apparemment, la société égyptienne, elle s'en sort très bien aujourd'hui. Je ne sais pas si... Quand vous dites la société égyptienne, elle pense bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez dire par la société égyptienne ? J'entends dire le peuple égyptien, le simple peuple égyptien. Non, 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 madame, c'est tôt. À mon avis, et à mon expérience personnelle, c'est tôt de dire ça. La semaine dernière, moi, j'étais chez le ministère des Finances, le ministère des Finances, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup reste à faire pour la numérisation dans le ministère des Finances. Et puis, un autre exemple, madame, un autre exemple, madame, et sans entrer dans les détails, moi, comme un citoyen, pour renouveler la carte grise de ma voiture, moi, je prends 4 ou 5 heures pour renouveler cette carte grise. Et pour vous dire la vérité, madame, c'est un cauchemar pour la plupart des citoyens. Alors, quand on parle de la numérisation, de point de vue des citoyens égyptiens, le citoyen égyptien doit passer par l'expérience que dans ses transactions avec le gouvernement, dans son quotidien, ils sont l'avantage de la numérisation. Je viens de vous donner deux exemples, madame, où nous sommes toujours en attente de cette numérisation. Oui, mais, monsieur l'ambassadeur, vous avez également parlé des problèmes de bureaucratie. C'est un problème également qui est toujours appelé par les partis concernés à réduire et à éliminer ce système bureaucratique en Égypte. Et on parle aussi d'une population qui dépasse les 107 millions de personnes. Je ne défends personne, mais on parle également très logiquement. On parle également des partis concernés, des ministères, du gouvernement, qui essaient également de réduire un peu cette pression sur les citoyens égyptiens. Donc, parlant que le développement est toujours en cours dans tous les secteurs de l'Égypte. En tout cas, je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame. Vous êtes ancien assistant au ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour votre précieuse intervention aujourd'hui. et merci beaucoup pour votre précieuse.